Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle Review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une figurine qui vient pour une fois de ma collection personnelle. C'est l'une de mes réceptions, ce Punishman Frank. Donc le Punisher, vous l'aurez reconnu en licence non officielle de chez FacePool Figure. Donc c'est le personnage qui est tiré de la série de 2017 qui est interprété par... alors le nom, je le sais très bien, je vais l'écorcher. Alors donc soyez prêts, bouchez-vous les oreilles pour les fans et les anglophones absolus. John Berntal, Berntal peut-être, je ne sais pas. Moi je l'appelle Shane, je l'ai connu dans The Walking Dead, pour moi c'est Shane. Voilà, c'est pas Frank Castle, c'est pas le Punisher. Là pour moi c'est Shane qui joue le Punisher. On en est là. Donc c'est pour vous dire un petit peu ma culture sur ce personnage-là. Donc en tout cas, c'est un personnage que je kiffe parce que c'est vrai que j'ai déjà d'autres personnages qui sont liés à cette licence. J'ai notamment le Matt Murdock qui était sorti chez Sosotoy. J'ai aussi le Kingpin de chez Sosotoy. Et je trouvais que ce personnage-là au niveau du HS, il avait quand même quelque chose de très sympa. Un HS qui ressemble quand même beaucoup à celui de Toys, on va pas se mentir. Mais voilà, on a eu une édition spéciale avec une tenue un peu différente et tout. Je trouvais que c'était vraiment un bel ajout. Donc au niveau de la face avant, on a un super art design du personnage avec son fameux gilet pare-balles avec la tête de mort dessus. Sur le côté, The Punishment Frank. Donc à l'arrière, plusieurs visus du personnage avec différentes tenues. Sur le côté, des petites traces de peinture. Et puis on revient sur la face avant. Donc moi, je sais que comme vous, je suis impatient ce que vous voyez. Je sais pas si vous le voyez, mais il y a encore les stickers. Je la déballe jamais la figurine. Je la découvre en même temps que vous. Donc tout de suite, je vais les couper. Je vais la soulever. Et on va voir ce qu'il y a dans le paquet. Allez, c'est parti. Voici donc la figurine. Donc la boîte, comme je vous disais. Sauf comme une boîte à chaussures. Si j'arrive à le choper, forcément. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Vous avez fond en moi. Vous le savez que j'ai l'habitude de le faire. Hop là. Donc, premier déballage. Je suis comme vous. Je suis impatient de voir ce qu'il y a. Du coup, sous cette petite mousse noire. Hop. Et bien, on a le personnage directement. Avec tenue, petite fleur. Il me semble que justement, c'était une des parties annexes. Je dois pas avoir un deuxième. Je pense qu'il doit y en avoir un deuxième. Parce qu'il me semblait qu'il y en avait deux. Je vois qu'il y a deux niveaux, je pense, en tout cas. Ouais, il y a deux niveaux. Donc, le deuxième niveau, qu'est-ce qu'on a ? Et bien, justement, on a un stand. Ouais, plutôt cool. Une arme à feu et tout. Non, il y a pas mal de petites choses. Par contre, je m'attendais effectivement à un deuxième gilet pare-balles. Peut-être qu'il est sous le vêtement et tout. Je regarderai ça. Et bien, écoutez, comme toujours, vous le savez. On va s'attaquer aux accessoires. Parce qu'il y a les armes à feu, tout ça, qui sont vraiment très jolies. Les petits accessoires. Ensuite, on fera la figurine. Le HS, comme toujours. Et quelques poses. Allez, c'est parti, les potos. Voici donc tous les accessoires que l'on retrouve sur cette figurine. Donc, en spécial édition. Donc, il me semble qu'en spécial édition, si je dis pas de bêtises, on avait le... Donc, du coup, je pensais qu'il y avait deux gilets pare-balles. Mais il n'y en a bien qu'un seul sur la figurine avec des tasses de sang. Et on avait ce bouquet de fleurs. Il me semble que c'était ça, les accessoires de la spécial édition. Alors, on a un stand, des vêtements. Donc, un hoodie, une veste. On a un M7, je pense. Avec un support de couteau, comme je vous disais. Un petit glock, je pense. Un truc pour les munitions à l'arrière. Des chargeurs. Plusieurs paires de mains. Et on a des petites douilles avec des munitions. Donc, on va commencer par le stand qui est honnêtement... Alors, je vous le dis, il est vraiment magnifique. Il est super quali. Avec la plaque d'égout sur le côté. Un espèce de bitume de rue qui est éclaté. Il est très, très joli. La tige, je ne vous la montre pas. C'est une tige qui prend la taille. Donc, moi, je ne suis vraiment pas fan. Donc, je vais essayer de trouver une solution pour avoir... Peut-être mettre une tige un peu plus petite. Trouver une combine. Parce que ce stand-là, il vaut vraiment le coup. En plus, il est lourd. Donc, il y a vraiment eu un beau travail qui a été fait dessus. Vous voyez, à l'arrière, on n'a rien du tout. Mais vraiment, sur le dessus du stand, on a un super travail qui a été fait. Que ce soit au niveau des détails sur la plaque d'égout. Je vous les montre. C'est vraiment très, très bien fait. Ou les détails même sur le bitume. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Les détails sur le bitume sont vraiment fous. J'avoue, de ce côté-là, c'est superbe stand. Je suis très, très content. C'est la première fois que j'unboxe une figurine de chez Ficepool. Et vraiment, je suis incroyablement surpris par ce stand. Alors, ensuite, on a plusieurs paires de mains. Donc, on en a deux sur la figurine. Enfin, une paire de mains sur la figurine. Donc, ça nous fait six mains au total. Donc là, des mains pour tirer, pardon, pour tenir une arme. Alors, je ne vais pas vous mentir au niveau des mains. Ce n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas sur ça qu'on va se baser pour apprécier la figurine. Même si les mains sont plutôt cool. On a quand même des petits détails. Vous voyez, au niveau des veines et tout qui sont là. C'est quand même pas mal, mais le paint n'est vraiment pas ouf. Je vous le dis. Le paint, voilà. Ce n'est pas une qualité... On est au-dessus de présent de Toy. Clairement, on ne va pas se mentir. On est clairement au-dessus de présent de Toy, sans aucun problème. Mais ce n'est pas extraordinaire. C'est bien. C'est bien. Voilà, c'est correct. C'est très, très correct. Moi, ça me va. C'est correct. Ensuite, comme je vous le disais, je pense qu'on a dans ce petit sachet, comme vous pouvez le voir, des petites munitions. Il doit y avoir des petits boutons de remplacement. Comme à chaque fois, vous savez, quand il y a des vestes, il y a toujours des petits boutons. On a des petites parties ici. Donc, on a des petites munitions. C'est plutôt cool. On pourra, sur le Diorama, on pourra mettre les munitions sur le sol et tout. Donc, c'est vrai que c'est... Enfin, sur le stand, pardon. C'est plutôt bien. On a ce bouquet de fleurs. Donc, un bouquet de fleurs en plastique, mais qui est très, très bien réalisé lui aussi. Franchement, il est très, très joli. Et quand on touche les fleurs, on a vraiment cet aspect un peu fleur que j'aime beaucoup. Donc, c'est vraiment top. Donc, des fleurs de plusieurs couleurs. Du rose, du blanc, du mauve. Voilà, on a des très belles couleurs. Alors, l'ensemble est vraiment très bien. Moi, je trouve que le rendu est vraiment très joli. C'est très, très bien fait. C'est un accessoire, en plus, qui reprend celui de la série. Donc, c'est plutôt cool à avoir. Et je crois que c'est l'accessoire, justement, que vous me jetez de la spéciale édition. Ensuite, alors, j'ai une petite arme blanche. Donc, un petit couteau. Enfin, un petit couteau. Non, on insiste, ça fait petit. Mais dans sa main, c'est... Ah ! On est sur de la machette. On a un beau couteau. Donc, qui est entièrement plastique, mais qui pique. Donc, quand même, faites attention. On a un peu de... De travail de weathering sur le manche. Comme vous pouvez le voir, un aspect un peu... Aspect un peu tactique. Un peu militaire. Qui est assez bien fait, la lame. Pareil, on a vraiment un aspect qui est pas... Ils ont pas été dans le brillant. Ils ont vraiment été dans la lame mat. Et c'est pas plus mal. Et avec ceci, bah, on a un petit... Un petit... Un petit... Petite sacoche, hein. Pour vous mettre le couteau. Qui est, elle, en plastique. D'accord ? Avec des petites lanières. Je pense qu'elle doit se mettre au niveau des jambes. Il doit y avoir quelque chose. Je regarde, j'ai pas vu encore. D'accord ? Et donc, du coup, bah, vous prenez le couteau. Hop ! Vous le mettez dedans. Voilà. Et le couteau, il tient tout seul. Donc ça, c'est vrai que c'est cool. C'est très bien fait. Ça match. Sans problème. Ça rentre. Y'a pas de soucis. On a, du coup, bah, cette petite sacoche. Comme il y a sur les ceintures de policiers. Vous savez, c'est les sacoches où ils mettent leurs munitions. Donc, dedans, c'est vide. On pourra pas mettre de munitions. Mais au moins, voilà, on l'a. On sait qu'on pourra lui mettre peut-être quelque chose. Je sais pas. Il faudrait que je regarde. Mais j'ai pas vu d'accessoire supplémentaire pour ça. Mais c'est un petit accessoire qui ira ajouter, du coup, sur la tenue. Qui est plutôt cool. Hop ! Je vais faire le pistolet. Donc, on a un pistolet où on a, ici, le chien qui bouge. C'est tout ce qui bouge. On a rien d'autre qui bouge. Ah ! Attendez. Non, non, ça bouge pas, ça. Là, y'a rien qui bouge. Est-ce que le chargeur s'enlève ? Oui, le chargeur s'enlève. Donc, on peut enlever le chargeur du pistolet. Donc, ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. On le remet. Hop ! Alors, s'il se remet facilement. Mais comme j'ai des gros doigts, forcément, c'est une galère. Non, il se remet bien. Il se remet super bien. Il tombe pas. Non, c'est cool. Au niveau du pistolet, on a une couleur qui est assez basique. Un espèce de gris. Gris anthracite et noir sur la crosse qui est plutôt pas mal. C'est top, c'est top. Après, c'est entièrement en plastique. On a l'aspect métal, ici, sur la partie, qui permet de voir la balle. Non, c'est cool. C'est cool. C'est bien. C'est très bien. Ça remplira totalement sa fonction. C'est top. Ensuite, j'ai, comme je vous disais, le M16. Donc, très joli M16 entièrement en plastique. Est-ce que les munitions s'enlèvent ? Oh oui ! Voilà. Donc, on peut enlever déjà le chargeur. Hop ! Je vais vous faire un meilleur plan, qu'on puisse le voir. Hop ! On peut enlever le chargeur. Donc, ça, c'est cool. On en a d'autres de rechange. En plus, on en a des gris. Du coup, on en a un grand gris. Dans quel sens il se met ? Que je ne vous dise pas de bêtises. Donc, sûrement comme ça. Voilà. Donc, pour avoir l'aspect avec... Quand il a le grand chargeur gris. Hop ! On a aussi le petit chargeur gris. Ça rentre super bien, en plus. Ça rentre super facilement. C'est top. Ils ont super bien bossé. Oh ! Ça rentre même très bien celui-là. J'arrive plus à le ressortir. Je ne l'avais pas mis à l'envers, en plus. Non, je l'avais bien mis à l'endroit. Ouais, non, c'est ça. Donc, on a le petit chargeur. Et puis, on a le chargeur d'origine. Donc, gros chargeur. Comme ça. Tac. Elle est vraiment très très belle, cette arme. J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qui bouge là-dessus ? Ben, il n'y a rien qui bouge, en fait. Il n'y a rien qui se... C'est la seule chose qui bouge, c'est le chargeur, du coup. Donc, c'est plutôt pas mal. Elle est entièrement en plastique. Ça manque peut-être un petit peu de weathering, effectivement. Voilà. Si on veut aller dans les détails, au niveau du canon, comme vous voyez, on a justement le petit canon qui est, voilà, hop, qui est percé au bout, comme une vraie M16. Voilà. Moi, je pense que ça manque un petit peu de weathering. J'aurais aimé un peu plus de salisure. Ça fait vraiment neuf. Ça fait plastique. On a une petite lanière, en plus, pour lui mettre autour. Bon, c'est cool. C'est cool aussi. J'ai fait tout ça. Eh bien, écoutez, les vêtements. Qu'est-ce qu'on en pense ? Là, on a le premier hoodie, donc, qu'on peut mettre en dessous de la veste. Donc, un hoodie avec une fermeture éclair. Qu'est-ce qu'on en pense de la fermeture éclair ? Je vais vous dire ça tout de suite. Est-ce que c'est facilement accessible ou pas ? Ouais. Non, ça va. Franchement, non, non. Ça n'a pas de bruit bizarre. C'est plutôt cool. Les matières sont assez fines, donc, on va pouvoir les mettre en dessous. C'est souvent ça, le problème. Des vêtements trop épais. Du coup, quand vous les mettez, ça fait un gros bonhomme. Et là, non, en vrai, c'est top. Sincèrement, c'est très fin. C'est très fin, mais je pense que le rendu sera bien. On a vraiment une matière un peu survêtement. Je trouve que le rendu sera cool. Non, non. De la part de face pool, ça, honnêtement, j'aime beaucoup le rendu qu'ils ont fait là-dessus. C'est plutôt cool. Franchement, sans aucun problème là-dessus. Et ensuite, on a une veste. Donc, une veste noire tactique. Avec un petit col plat. Très, très jolie veste. Assez finelle aussi. Elle s'ouvre comment ? Pareil, avec fermeture éclair. Ah, celle-là est un peu plus dure. Non, non, ça va. Non, non, ça va, en vrai. Au niveau des coutures, c'est très, très propre. Regardez-moi les coutures dedans. C'est super propre. Non, non. Ah, non, non, c'est même très bien. C'est étonnant. Je suis agréablement surpris. Les coutures sont vraiment... C'est une très belle figurine, en vrai. Enfin, les accessoires de ce que j'en vois n'ont pas l'air kitsch. Mis à part les armes, effectivement, qui manquent peut-être un petit peu de personnalisation. Et qui mériterait un peu plus de travail de profondeur. Et peut-être des matériaux un peu plus nobles. Mais sinon, même au niveau de l'ensemble, on a les poches et tout ici. Poches là. Là, on a des parties avec des fermetures avec l'air. Non, non, c'est cool. On a bien la démarcation ici. Non, il est très, très joli. Très, très, très joli, cette veste. Elle est magnifique. Mais écoutez, on a fait le tour de tous les accessoires. Il y a de belles choses. Il y a de belles choses. Ça annonce de belles promesses, en tout cas. On va se déballer la figurine. On va voir un petit peu ce que ça donne. Parce que je pense que vous êtes impatients de voir le body. Et moi aussi. Alors, on se retrouve pour la figurine. Et franchement, les gars. Alors, moi, je suis honnête. Je vois des belles choses. Je vois des choses un peu moins stylées. Il y a quand même de très belles choses que j'ai vues. Il y a des choses qui, moi, me font très plaisir. Ce jean, cette texture qui est vraiment fine. Qui permettra justement de faire quand même ce qu'on a envie de faire. Elle n'est pas trop épaisse. C'est plutôt cool. Cette musculature au niveau des bras qui est vraiment très belle. Je ne sais pas si vous voyez. Mais on a vraiment une impression de musculature qui est impressionnante. Le gilet pare-balles. Petite dinguerie. Le jean, comme je vous dis. Regardez, en plus, on a l'impression de jean lévis. Avec petite ceinture et tout. Et ils ont vraiment fait dans les détails. Les petites poches et tout. C'est top. Les petites chaussures sculptées. Les espèces de rangers. C'est très, très bien fait. Le body, par contre, je ne sais pas. La couleur de peau, déjà, me dérange. Le body en lui-même. Alors. Ça queen de partout. Déjà, vous avez entendu une espèce de claque. C'est pas en double articulation. En plus, c'est en articulation simple. Articulation visible pour un personnage, en plus. Comme je vous disais, qui a les manches normalement relevées. Voilà. Ça, le body, ça me dérange un peu. Par contre, tout le reste. La création du costume est incroyable. Vraiment, elle est incroyable. J'adore cette espèce de gilet pare-balles qu'ils nous ont fait en espèce de... Je ne sais pas ce que c'est. On dirait du caoutchouc. Je ne sais pas ce que c'est. La forme est superbe. Le positionnement est très, très bien fait. On peut tirer dessus. On peut le remettre. Je suis même certain qu'en ouvrant ici, les sangles qu'on voit là sur le côté, on peut l'enlever. Il est très, très bien fait. J'adore vraiment ce que je vois. Ça me plaît. Ça me plaît énormément. Vraiment, c'est top. C'est top de chez top. Au niveau du pantalon, regardez un petit peu les coutures qu'ils nous ont fait. Que ce soit ici, les coutures de l'entrejambe, les coutures des poches avec la petite poche abriquée. Moi, je appelle ça la poche abriquée. Je suis fumeur, effectivement. Pour moi, c'est la poche abriquée. Voilà. Donc là, on a du coup les petites poches vraiment de jean, les vies stylées. Les petites chaussures, très, très belles chaussures Ranger. On a un léger weathering dessus, mais vraiment qui est très, 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 très léger. Mais ça va. Ça fait le job. Ça ne me dérange pas au niveau des articulations, des pièces que ça... Ouais, ça tourne gauche, droite. Il n'y a pas de problème. Non, c'est top. C'est top. Ce qu'ils nous ont fait, j'aime beaucoup. Regardez, la texture du jean, elle n'est pas trop épaisse. On a un petit rembourrage de cuisse, j'ai l'impression. Là, au niveau du ventre, je ne le sentirais pas. J'aime beaucoup, par contre. C'est vrai que la musculature du corps choisi est très bien. Par contre, le body choisi, il fait un peu cheap, en fait. J'aurais aimé un body de meilleure qualité. Voilà. Clairement, j'aurais aimé un body de meilleure qualité. Mais le peu que j'en vois, c'est vraiment... Regardez-moi le détail sur le dessin. Je trouve ça, mais vraiment fou avec les impacts de balles qui ont été faits ici. On sent en plus une petite aperfection. La tête de mort qui est bien fait, le sang et tout, c'est incroyable. Il est très, très magnifique. Je suis super content, en vrai. En vrai, je pensais... Je me suis dit, ah zut, est-ce qu'il me donne envie ? J'étais même pas à le revendre. Je ne sais pas, peut-être que dans une semaine ou dans deux jours, j'aurais changé d'avis. Mais là, en tout cas, au moment de cette review, je le kiffe. Vraiment, il est super beau. Il est super, il est incroyable. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat. Que le body qui me dérange un peu, sinon tout le reste, franchement, ça matche parfaitement. Aucun problème là-dessus. Le H.S. maintenant. Je sais que vous êtes beaucoup à l'attendre. Est-ce qu'on a le personnage ? Bah oui. Oui. Oui, j'ai Frank Castle. J'ai l'acteur. J'ai John Berntal. J'arriverai toujours pas à le dire. J'ai cette espèce de nez. On le reconnaît, ce nez entre mille. Vraiment de l'acteur. Cette coupe de cheveux, vraiment, qui est sa marque un petit peu aussi. Mais cette bosse sur le nez, là, il est incroyable. Regardez-moi ce regard de face. Alors maintenant, le seul truc que je pourrais reprocher, peut-être la tête un peu trop fine. Vous voyez, j'aurais aimé peut-être un visage un peu plus allongé. Non, mais c'est très, très bien. C'est très, très bien. Regardez au niveau de la coupe de cheveux et tout. C'est très, très propre. Je vais essayer de faire un petit point. Hop. Tac. Au niveau de la coupe de cheveux, regardez-moi ça. Les détails dans le méchage et tout, il est très bien fait. Le paint du visage avec la cicatrice et tout, il est incroyable. On voit vraiment pas mal de petites choses. On a des petites imperfections. Pareil au niveau de la lèvre et tout ici. Non, non. Il est vraiment fou. Au niveau du regard, pareil, on a quelque chose de plutôt propre. J'aime beaucoup ce que j'ai dans les mains. J'aime beaucoup. Après, est-ce que je n'aurais pas aimé une tête avec un cou directement intégré ? Pourquoi pas ? Mais ce que je vois là, moi, me plaît. Je trouve ça vraiment top. C'est très, très bien fait. C'est une très belle tête. C'est un très beau HS. Je n'ai pas la Hot Toys, donc je ne peux pas comparer. Je ne sais pas si c'est vraiment un Ricasse ou quoi que ce soit. Ceux qui l'ont, n'hésitez pas à me le dire parce que je suis vraiment impatient de savoir vos avis là-dessus. Pour moi, ça y ressemble beaucoup, mais on sent une amélioration, j'ai envie de dire. Après, je ne sais pas. Je ne l'ai pas en main. Je ne l'ai jamais eu en main, celle-là, cette version-là, malheureusement. Mais ce que je vois là, en tout cas, moi, me plaît beaucoup. Ça me plaît énormément. J'ai l'acteur. Je n'ai pas de souci là-dessus. J'ai vraiment l'acteur. J'ai le personnage du Punisher sans aucun souci. Facebook a vraiment fait un très beau travail. Si c'est un sculpte original, c'est très bien. Et maintenant, effectivement, j'aurais peut-être aimé un visage un petit chouille plus large. Un tout petit chouille parce que là, je le trouve vraiment écrasé. Mais écoutez, on va faire quelques pauses et on va voir ce que ça donne. On se retrouve pour la traditionnelle petite pause sortie de boîte. Donc, le personnage vraiment posé tel quel, comme ça, sans aucun accessoire ni rien. Alors, le stand, malheureusement, c'est un peu une galère. Je ne vais pas vous mentir parce qu'en fait, étant donné qu'en dessous, comme vous avez pu le voir sur les précédentes images, il est creux. En fait, il ne tient pas sur mon stand rotatif. Donc, il faudrait peut-être que j'investisse dans un truc un peu plus grand, effectivement. Mais ça, ça sera pour plus tard. Je vais vous rassurer. Mais j'y pense, j'y pense. J'y pense vraiment. Histoire de faire tenir les stands un peu plus large. Parce qu'effectivement, les stands de Toys, plein en dessous, je peux. Tous les stands, plein en fait, ça passe. Mais dès que c'est un peu creux, comme le stand, le système rotatif est un peu petit, effectivement. On peut mettre une figurine dessus. C'est fait pour. Et bien, en fait, les stands ne tiennent pas. Et là, en l'occurrence, le stand ne pouvait pas tenir. Donc, c'est pour ça que je vous le présente de cette manière-là. Allez, tout de suite, je vais lui mettre une pose peut-être un peu plus vivante avec des armes en main. On va voir ce que ça donne. Voici donc une deuxième pose un peu plus dynamique où je lui ai mis les deux armes. Donc, le pistolet dans la main droite, le M16 qui tient par le canon dans la main gauche. Il sort de faire comme s'il était en train de faire un affrontement. Alors, effectivement, c'est l'un des bons côtés de la figurine. Elle tient toute seule sans aucun problème. Et ça, c'est vraiment un truc que je kiffe. Parce que déjà, ça va vous dire que dans n'importe quel display, vous n'êtes pas forcément obligé de la mettre avec un stand, avec une tige. Donc, ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. En tout cas, moi, je trouve ça cool. Parce qu'il y a certaines de mes figurines que je n'ai pas de stand parce que je n'aime pas. Ou ça permet de les regrouper un peu plus proches les unes des autres pour faire plusieurs scènes. De toute façon, vous le verrez dans la vidéo de ma collection qui est déjà montée. Je vous le dis, je suis content. Je vous dis juste ça, je suis content du résultat. Donc, voilà. C'est le genre de truc que moi, j'aime bien. Et en tout à l'occurrence, là, pour ce personnage-là, ça tient très bien. Sur un socle tournant, voilà. Il tient, il ne tente pas. C'est super. Eh bien, écoutez, je vais vous faire une dernière petite pause comment moi, je pense que je vais l'exposer. Et puis, on en viendra à la conclusion. Voilà comment moi, je vais l'exposer parce que je trouve que c'est comme ça qu'il a de la gueule avec le manteau. Il est en train de l'ouvrir. Il a le pistolet dans la main. Et on voit, en fait, en dessous, le gilet du Punisher. Le gilet immaculé de sang avec les impacts de balle et tout. Franchement, c'est juste fou. J'adore vraiment ce personnage. Et je trouve que FacePool, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment quelque chose de très correct. Surtout au prix, je crois qu'on est... Bah, de toute façon, au prix, c'est pas compliqué. On est à moins de 200€. Donc, voilà. À ce tarif-là, une figurine de cette qualité-là, même si ça reste du tailoring assez classique, malgré tout. Mais il y a quand même le gilet, les choses comme ça. Le HHS vraiment très propre. Un paint sur la chaise qui, moi, qui, en tout cas, me fait énormément plaisir. Le tailoring, que je trouve vraiment bien taillé. Maintenant, effectivement, petit regret sur le body, sur le paint qui est utilisé pour le cou, pour les mains. Voilà. C'est pas... Les différents accessoires qui font quand même un petit peu cheap, malgré tout. Voilà. Sinon, en dehors de ça, non, non. C'est une très bonne figurine. Je m'attendais pas à grand-chose. Et en vrai, je suis super bien surpris. Pour avoir vu passer, je sais pas si c'est présent de Toy ou premier Toy qui en avait fait une. Je sais plus c'est lequel des deux. Qu'on avait vu passer avec le long manteau. Celle-là est carrément au-dessus. Pour moi, celle-là est au-dessus. Que ça soit dans les dimensions choisies. Le body, comme je vous dis, le body, en vrai, la corpulence du body est très bien. C'est vraiment le body en lui-même que je trouve un peu... Voilà. Je suis pas fan. Je pense qu'avec un autre body un peu plus qualitatif, par exemple, un body de chez Hot Toys, ça pourrait faire vraiment quelque chose de fou. Voir un body, peut-être, de chez World Box avec les bras sans les jonctions. Je pense que là, ça peut être une petite dinguerie. Tiens, je vais peut-être me laisser tenter par ça. Et si ça vous plaît, du coup, je vous montrerai. Je pense que je vais commander un body World Box avec les bras en un seul tenant, les avant-bras et les mains en un seul tenant. Le monter sur ce personnage et vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, franchement, moi, je suis super heureux de mon achat. Je remercie mon partenaire KG Hobbies, que c'est eux qui me l'ont envoyé. Donc, voilà. Comme toujours, vous savez, le surf party, pour moi, ça vient de chez KG. Et KG, à chaque fois, ils essaient toujours de faire au mieux pour que je reçoive tout rapidement. Que ça soit mes figurines ou même les vôtres, quand je propose du surf party, en général, ça vient de chez eux. C'est pour ça que j'essaie toujours d'avoir des prix intéressants. J'essaie de tirer avec eux. Les pauvres, je suis toujours en train de leur dire, c'est quoi ton meilleur prix ? C'est quoi ton meilleur prix ? Mon client, il n'y a pas trop de sous et tout. Donc, j'essaie toujours de faire au mieux. Et donc, j'espère que sur cette arrive-là, je suis compétitif et que ça vous fait plaisir. En tout cas, moi, mon objectif, voilà, c'est que vous soyez heureux et que vous ayez quelque chose à moindre coût. Parce qu'aujourd'hui, des filles à 200 balles dans cet état-là, franchement, moi, si j'avais que ça à acheter, je serais super content, en vrai. Parce que, qualitativement parlant, j'en ai pour mon argent. Là, je ne suis pas déçu. Je suis même étonné. Donc, pour moi, c'est une super bonne nouvelle. Eh bien, écoutez, j'espère en tout cas que vous, cette review vous aura fait plaisir autant que moi de la tournée. En tout cas, moi, j'ai pris un panard gigantesque comme toujours. Vous n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire, d'activer la cloche des notifs. C'est important. On arrive très, très gentiment sur les 1002. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Il y a le petit concours avec Fugu que j'ai lancé, je crois, au milieu de semaine. Donc, il y a une statue quand même, les gars, une statue 1-6 d'une valeur de plus de 500$ à gagner. Ce n'est pas tous les jours qu'on offre ça. Prenez-la. Prenez-la, vraiment, ça me fait plaisir. En plus, Fugu, ça a été l'une des conditions. Quand j'avais pris la figure 1, j'aurais dit, vous m'en donnez une, mais je l'ai fait gagner. Voilà, c'était vraiment l'objectif. Donc, je veux régaler quelqu'un et on va régaler quelqu'un. Et enfin, une dernière petite chose. Il y a le live de dimanche soir. Donc, j'espère que vous serez nombreux et nombreux à me suivre. Une foire en question. Donc, vous allez pouvoir me poser pas mal de petites questions, que ce soit sur le site, les vidéos, ma manière de tourner, mon planning, ce que je prévois de faire, ce genre de choses. Peut-être des questions un peu plus intimes, tout en restant, bien sûr, sur la surface des choses. Hein, commencez pas à me demander si j'ai des grains de beauté sur la face de rose. Voilà, il y a quand même des choses qui doivent rester secrètes, d'accord ? Mais en tout cas, j'espère qu'on va partager tous un grand moment ensemble. Comme toujours, vous savez que moi, quand je suis en live avec vous, les gars, je kiffe parce qu'on rigole. On passe généralement sur un live, je dis que ça va durer une heure, deux heures et demie après, on est encore là à rigoler. Donc, franchement, merci à vous de me soutenir. Vous êtes juste fous, les gars. Donc, comme je le dis à chaque fois, merci de me suivre sur la chaîne Collector News. Et à bientôt, les potos. Allez, ciao !